Bon matin, Église Le Portail. Très heureux d'être avec vous ce matin pour terminer la thématique « L'amour-triomphe ». On a pu voir au travers de cette thématique « L'amour-triomphe » de plusieurs sujets. Et en fait, on est dans le premier Épitre de Jean et on a passé au travers les cinq chapitres de l'Épitre de Jean. Et ce matin, nous terminons cette thématique-là en abordant le cinquième et dernier chapitre. Et nous allons voir ce matin que « L'amour-triomphe de la mort ». Nous avons vu la semaine passée que qui est la source de l'amour? C'est Dieu lui-même. Nous pourrions appeler ce message « Dieu-triomphe de la mort », « Jésus-triomphe de la mort », « L'amour-triomphe de la mort ». C'est exactement ce que nous dit le premier verset que nous allons voir ce matin. 1 Jean chapitre 5. Donc, si tu as ta Bible, rouvre-la. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Si tu n'as pas de Bible, naturellement, comme toujours, les versets vont apparaître à l'écran. Mais c'est le miracle d'être en ligne. Fais pause, va chercher ta Bible et ensuite reviens-nous. 1 Jean chapitre 5, verset 5. « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Premier point ce matin, un seul verset. La foi en celui qui triomphe de la mort. Un des piliers de la foi évangélique, c'est la justification par la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand mot, la justification par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. C'est par notre foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés devant Dieu. Nous recevons le bénéfice et mérité d'être appelés enfants de Dieu par notre foi en Jésus. C'est quand même assez exceptionnel, en fait, de savoir que par la foi, par ma foi en Jésus, j'obtiens le triomphe de Jésus sur les ténèbres, le mensonge, le diable, le monde, et finalement, même sur la mort. Tu sais, t'as beau être le plus grand fan des Canadiens de Montréal, avoir la foi qu'ils vont gagner cette année la Coupe Stanley, mais l'affaire, c'est que même s'ils gagnent, la Coupe Stanley n'ira pas dans ton salon. C'est ça la réalité. Tu n'y toucheras pas, tu ne vivras pas cette victoire, tu n'auras pas la Coupe Stanley dans tes mains, tu n'iras pas sur la glace. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il marche. Non seulement notre foi en lui, elle est justifiée, mais en plus, nous recevons la victoire totalement et réellement, la transformation de la nouvelle naissance, la réception de l'Esprit-Saint, et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen! Plus que ça, on pourrait dire, déjà, être vainqueur, c'est suffisant, mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes co-héritiers du royaume des cieux. Et je sais que si j'avais des gens devant moi, tout le monde dirait Amen, Amen et Amen. Donc, par la foi, je sais qu'à la maison, vous dites des Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Cette foi-là que nous plaçons dans l'œuvre et la personne de Jésus, nous rend vainqueurs et nous rend même co-héritiers du royaume des cieux. Et vous savez, j'ai dit ici, il y a une transformation. Cette foi-là qui nous justifie, nous transforme réellement. Il y a une transformation, ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance porte une marque en nous. Il n'y a pas, il n'y a pas, s'il n'y a pas de changement, si tu dis, bien, j'ai reçu la nouvelle naissance et je n'ai pas changé du tout, eh bien, mon ami, je te demande, regarde-toi, sonde les Écritures et tu vas voir qu'il y a toujours un changement avec la nouvelle naissance. Et c'est un peu ce que, en fait, moi, quand notre fils, à moi et ma femme, est né, il avait une tâche de naissance. En fait, derrière sa tête, il y a une mèche de cheveux qui est blonde. Et il a les cheveux noirs, noirs, noirs comme moi, bruns, très foncés. Mais derrière sa tête, il a une tâche de naissance. Il a des cheveux blonds. C'est une marque, il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas la changer. C'est une marque de naissance. Puis je sais qu'il y en a plein de gens, vous avez des marques de naissance. Mais lorsqu'il y a la nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous avons aussi une marque de naissance, la marque de naissance du chrétien. Lorsque nous croyons que Jésus est le Messie, c'est une marque du croyant. C'est une marque du croyant évangélique, celui qui croit au Jésus de la Bible. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous sommes nés de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure. Nous aimons Dieu le Père, c'est une des marques. Nous avons cet amour pour Dieu le Père. Nous avons cet amour aussi pour sa famille qui est l'Église. Une autre des marques du croyant né de nouveau, nous obéissons au commandement de Dieu et nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau ici, qui nous écoutent ce matin? Écrivez dans les commentaires des Amen parce que ce sont les marques du croyant né de nouveau. Et c'est cette foi-là, c'est cette foi-là en ce Dieu, en ce Jésus qui triomphe de la mort. Et on continue ensemble, versets 6 à 12. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est donc, est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Deuxième point. Jésus, Fils de Dieu, triomphe de la mort. Et ici, lorsqu'on regarde, on replace ce texte-là dans son contexte, on voit qu'on parle de témoignage. En fait, le témoignage de Jésus, c'est en même temps, on pourrait dire, la crédibilité de Jésus qui est remise en compte dans le contexte de la rédaction de cet épitre-là. Et Jean veut rectifier le tir en soulignant qu'il a été lui-même un témoin oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus et que plusieurs éléments historiques rendent témoignage que Jésus est bel et bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a une croyance hérétique à cette époque-là, à l'époque de Jean, qui pensait que Jésus avait été adopté de Dieu seulement à son baptême. et que c'est à ce moment-là qu'il est devenu Fils de Dieu et que le Christ s'était retiré de Jésus à la croix. Donc, on voit que, déjà à cette époque, il y a des fausses croyances, il y a des croyances hérétiques sur Jésus, sur le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi Jean désire mettre une emphase particulière sur certains éléments. Et si vous avez remarqué dans le texte, des éléments comme l'eau, le sang, l'esprit, témoignage, ce sont des mots qui reviennent dans cette portion. Jean veut vraiment mettre une emphase parce qu'il veut mettre en appui le fait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il y a des témoignages de ça. Premièrement, un des mots que Jean va utiliser, c'est l'eau. Et l'eau relie à deux choses en particulier lorsqu'on étudie le contexte ou l'ensemble des écrits de Jean. On sait que Jean a écrit des épîtres, Jean a aussi écrit l'Évangile, l'Évangile de Jean, justement. Et cette eau, elle est reliée à deux concepts, le baptême de Jésus et l'humanité de Jésus. Premièrement, le baptême de Jésus n'est pas l'adoption de Jésus par le Père, parce qu'il était déjà Fils de Dieu lorsque Jésus s'est incarné lorsqu'il était enfant. Donc, son baptême est bien la déclaration du Père que Jésus est son Fils. C'est le témoignage. On se souvient, si vous êtes plus familier avec la Bible, au baptême de Jésus, la voix de Dieu va se faire entendre et va dire, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, ce n'est pas une adoption, mais c'est une déclaration. Dieu est en train de témoigner en faveur de son Fils. Il est, Jésus est le Fils de Dieu. C'est une déclaration. C'est la validation de l'incarnation. Non seulement Jésus s'est incarné, mais Dieu va mettre le sceau d'approbation, le sceau de validité, la validation de son incarnation. Dieu fait chair marchant parmi sa création. Le Dieu insondable, le Dieu trois fois saint, venu sauver des pécheurs. Moi, personnellement, quand je prêche sur ça, quand j'entends prêcher sur ça, ça me rend complètement admiratif de constater que le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, celui qui, en fait, il n'était même pas obligé de venir à nous. Jésus n'est pas obligé de s'incarner. Jésus n'est pas obligé de venir sur terre. Mais, il l'a fait. Il savait que nous serions incapables de monter vers lui. Alors, Jésus est venu. Alors, il est venu. Nous nous étions incapables de monter vers Dieu. Alors, Dieu est venu à nous. Et sur la croix, lorsque le soldat romain va planter sa lance dans le flanc de Jésus, qu'est-ce qui va se produire si vous êtes familier avec l'évangile de Jean? Jean va nous dire qu'il y a de l'eau et du sang qui va sortir du flanc de Jésus. Encore une fois, une déclaration, Jésus totalement humain et totalement divin. Le sang, on vient d'introduire un peu le concept, le sang va signifier deux choses qui sont très étroitement liées dans l'évangile de Jean. Premièrement, la crucifixion. On ne peut pas penser à un acte aussi horrible que la crucifixion sans le sang qui a dû y être versé. La crucifixion, c'est le moment le plus bas et le plus antéchrist de l'humanité. Il n'y a pas de moment plus antéchrist, il n'y a pas de moment le plus bas où l'humanité est allée. Parce que, pensons-y, le jour où la créature a porté un coup fatal à son créateur. Mais en même temps, ce jour sombre, c'est le triomphe absolu de l'amour divin de Dieu pour sa création. C'est vraiment comme un moment de ténèbres et de lumière. La rédemption, à la croix, la rédemption était en train de s'accomplir au travers du moment le plus sombre de l'humanité. L'expiation totale des péchés de l'humanité, le sacrifice ultime est suffisant de notre sauveur. La mort a été pourfendue, les ténèbres définitivement défaites et Satan définitivement vaincu. honnêtement, moi, quand je lis ça dans ce passage-là, quand je peux juste faire ouf, juste wow, juste wow, le sacrifice de mon sauveur, Jésus va jamais cesser de me rendre juste rempli d'humilité, juste de reconnaissance, de révérence envers ce Dieu qui m'a sauvé, ce Dieu qui est venu vers moi, ce Dieu qui a pris le péché du monde sur ses épaules et qui l'a marché jusqu'à la croix. Et est-ce que ce matin, je sais que j'ai pas de gens devant moi, je sais que vous êtes à la maison, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu fait chair, venu nous sauver? Est-ce qu'à la maison, vous pouvez juste comme applaudir pour élever vos acclamations, votre reconnaissance, votre révérence envers le Dieu Tout-Puissant que nous servons? Et ça, ça va me laisser le temps de prendre une gorgée d'eau. Vous savez, au Québec, on a quelque chose qui s'appelle l'acte de naissance. Un acte de naissance, c'est quoi en gros? Bien, c'est une déclaration officielle authentifiée par l'hôpital puis ensuite par le gouvernement qui vous sert de papier officiel pour juste déclarer qui vous dites que vous êtes. Si vous voulez un passeport, s'il y a plein de trucs, si vous voulez des documents officiels, la plupart du temps, ils vont demander votre acte de naissance. Ici, c'est un peu la même chose. Dieu est en train d'authentifier, de mettre son seau directement sur la divinité, l'humanité, qui est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je dirais, pour conclure ce point, que nous pouvons sans aucun doute reconnaître que l'eau et le sang sont des témoignages historiques de l'humanité et de la divinité de Jésus, attestés dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit et confirmant que Jésus est vraiment le Fils du Dieu vivant. Si vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, il y a cette conviction-là. Le Saint-Esprit nous convainc que Jésus est réellement qui il dit qu'il est et qu'il a accompli ce qu'il dit qu'il a accompli. Et le texte continue. Versets 13 à 21. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort et qui le prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour reconnaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et vous savez, moi, je lis beaucoup de livres. Je lis beaucoup de livres, il y a beaucoup d'ouvrages, j'écoute aussi des films, des trucs comme ça, mais des fois, il y a des livres ou il y a des films que je regarde juste le titre et je me dis, je ne sais pas trop ça va porter sur quoi. Puis moi, je suis quelqu'un que ça ne me dérange pas les spoilers, les divulgacheurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Toujours un truc, si tu veux savoir de quoi un livre parle, fais deux choses. Premièrement, lis l'introduction puis va lire la conclusion. Avec ça, vraiment, l'intro, conclusion, tu vas savoir ce que le livre raconte ou ce que le film raconte. Bon, ça m'arrive souvent, je ne sais pas, je vais-tu écouter ce film-là ou pas, j'écoute 5 minutes du début, je m'en vais à la fin, j'écoute 5 minutes de la fin, je suis comme, ça a l'air bien, je l'écoute. Bon, certains diront, il est bizarre, Pastor Jim, mais regarde, je fais comme ça. Ici, nous avons la chance, en fait, moi je trouve que je suis chanceux ce matin, de prêcher la conclusion du message, la conclusion de la série, la conclusion de ce texte-là. Lorsqu'on regarde ici, dans ces derniers versets, 13 à 21, on a vraiment un résumé, l'entièreté de l'épître de Jean est résumée ici, nous l'avons en totalité. Nous avons vraiment cette chance-là de pouvoir faire cette conclusion-là, dans les derniers versets de l'épître, c'est vraiment une belle fin, et on peut soulever six vérités qu'un enfant de Dieu doit savoir. Je vais les faire en rafale, je vais vous faire ça assez rapidement, mais six vérités qu'un enfant de Dieu doit savoir et qui sont soulevées ici, dans ce passage-là. Premièrement, nous savons que nous avons maintenant la vie éternelle. Amen, amen, amen à ça. Certains diront, OK, je sais que j'ai la vie éternelle, mais ça reste que c'est quand même dans plusieurs années. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change à ma vie présente de savoir que je vais avoir la vie éternelle? En fait, ça change tout. Ça change absolument tout. Premièrement, ça donne l'assurance. L'assurance que ta vie, elle n'est plus incertaine. Ta vie, elle a un but. Ta vie, elle a un but. Le grand problème moderne qui génère beaucoup d'anxiété dans la jeunesse, c'est ce qu'on appelle ou c'est ce que les sociologues appellent l'infinité des possibilités. En gros, c'est quoi? C'est simplement qu'aujourd'hui, tu peux devenir à peu près tout ce que tu veux. Quand on demande à un enfant, tu veux faire quoi quand tu vas être plus grand? On s'entend qu'il y a une infinie de possibilités. Il pourrait choisir n'importe quoi. Puis des fois, c'est bien. Je veux dire, va sur Netflix, tu peux écouter. Il y a une infinie de possibilités de séries, de films, documentaires, reportages. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu ne le sais pas trop. Avant, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'allais au club vidéo. C'est sûr, il y en a un qui vous allez dire « Wow, il est vieux, Pastor Jim ». Mais moi, j'allais au Blockbuster. J'arrivais puis j'avais une sélection très limitée. Il y avait le mur des nouveautés. Peut-être 7-8 films. Je n'avais pas beaucoup de choix. Mais ces 7-8 films-là sont devenus une infinité de possibilités aujourd'hui avec Netflix et tout ça. Par exemple, quand on se pose la fameuse question « On mange où? » On mange où? Je l'ai peut-être déjà raconté, mais si vous dites ça à Pasteur Max, où est-ce qu'on s'en va dîner ensemble? Ce n'est pas juste un choix facile. Ça devient toute une épopée. Et même, à un moment donné, histoire vraie, on s'en allait dîner ensemble puis là, on va dîner où? On est obligé de sortir une application qui a fait comme un choix à notre place de savoir où on allait manger tellement on était indécis puis on ne savait pas. Mais ce n'est pas ça avec Dieu. Avec Dieu, on n'a pas une infinie de possibilités. Avec Dieu, il y a deux possibilités. La vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle sans Dieu. Et la Bible nous enseigne quelque chose de très clair. Il y en a un que tu ne veux absolument pas y aller. Et je n'ai pas le temps ce matin de faire un exposé sur le paradis et l'enfer, sur les cieux et l'enfer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Avec Dieu, il n'y a pas une infinie de possibilités. C'est soit que c'est le paradis ou c'est l'enfer. Ça me donne une assurance. Je n'ai pas à choisir. Dieu m'a choisi et il me fait maintenant marcher dans les voies qui me mènent à la vie éternelle. J'ai cette assurance d'avoir la vie éternelle. Je vis ma vie actuelle à la lumière de l'éternité et non plus à la lumière de ma mortalité. Combien de fois on veut agir vite, 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 on veut accomplir plein de trucs, on est toujours insatisfait parce qu'on veut performer, on veut avancer, on veut accomplir plus de projets, on veut laisser notre marque dans le monde. On veut laisser notre marque, on veut être quelqu'un d'important. Mais ça, c'est vivre à la lumière de notre mortalité. Moi, quand je vis à la lumière de l'éternité, mon souhait n'est pas de laisser une marque dans le monde, mais d'être un serviteur utile pour le royaume des cieux. Un Corinthien 15-32 va nous dire, puis ça n'apparaîtra pas à l'écran, je vous le dis, comme ça. Paul va nous dire en 1 Corinthien 15-32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » La vie, elle est belle, elle est extraordinaire, mais mon futur est encore plus glorieux. Mon futur est encore plus glorieux. Nous avons cette assurance que le monde n'a pas. Le monde n'a pas cette assurance-là. Ils vivent à tâton, ils vivent dans un... il faut performer, il faut laisser sa marque, il faut... Le croyant a cette assurance. Nous avons un futur. La raison de ma vie est d'honorer la grâce que j'ai reçue d'avoir la vie éternelle. C'est ça que ça change. Ça change tout, avoir cette assurance. Deuxième chose que nous savons, c'est que Dieu répond aux prières. Non seulement Dieu entend nos prières, mais il y répond aussi. certains diront moi j'ai prié puis j'attends toujours ce que j'ai demandé puis c'est pas arrivé. C'est pas arrivé comme je le voulais en fait. Mais c'est normal parce qu'en fait on doit prier selon la volonté de Dieu. Par exemple, si un de vos enfants vous demande quelque chose de potentiellement dangereux ou de juste de mauvais pour lui, est-ce que vous allez lui donner? Bien, naturellement non. moi si mon fils lorsqu'il avait 5 ans était venu me voir pour dire « Papa, papa, je veux une tronçonneuse. » J'aurais pas acheté une tronçonneuse. Tu comprends? Puis là j'aurais peut-être été le pire père du monde parce que je suis pas un père cool parce que tout le monde a des tronçonneuses puis moi je veux pas acheter une tronçonneuse puis savez-vous quoi? J'aurais pas acheté une tronçonneuse à mon enfant de 5 ans parce qu'il se serait fait mal avec. Il l'aurait mal utilisé. Peut-être qu'une tronçonneuse dans les mains d'un bûcheron c'est une énorme bénédiction mais une tronçonneuse dans les mains d'un enfant de 5 ans ça peut être une terrible malédiction. Et réalisons, réalisons que quelquefois Dieu ne répond pas à nos prières pas parce qu'on le mérite pas, pas parce qu'on prie mal, pas parce qu'on a pas assez de foi, pas parce que Dieu nous aime pas. Quelquefois Dieu ne répond pas à nos prières pour notre propre bien. C'est quand même rassurant de savoir que Dieu répond aux prières et qu'il ne répond pas selon nos caprices mais selon sa sagesse. Et ça c'est incroyable. Ça c'est juste incroyable de savoir que dans la prière et c'est ce que j'ai remarqué par expérience personnelle, j'ai remarqué que dans la prière Dieu me transforme beaucoup plus que moi j'essaie de changer Dieu. Dieu me transforme pour que les désirs de mon cœur soient conformes à sa parole, soient conformes à son cœur. Troisièmement, nous savons que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Et des fois là, le péché ça ressemble à une espèce de tsunami. Ça semble impossible à résister, tu dis c'est une force de la nature, c'est impossible, je ne peux pas résister, je ne peux pas me faire frapper par le péché, c'est sûr que je vais chuter. Le problème, c'est que nous avons trop souvent l'orgueil de penser que nous pouvons vaincre le péché. Moi, je ne peux pas vaincre le péché, je peux seulement résister au péché. Parce que les Écritures sont claires, celui qui a vaincu le péché, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus qui combat à ma place. La victoire sur mes péchés, sur mes mauvaises habitudes se produit lorsque je me confie en Dieu. Lorsque je reconnais mon impuissance et que je laisse Dieu travailler. Et je vais faire une parenthèse, parce que là, j'aurais pu faire un message complet sur ce concept-là, mais Jean ici va dire qu'il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, et de prier pour ceux. Bon, j'ai lu le texte, je ne vais pas le relire. Je vais faire une parenthèse. C'est important, justement, de discerner quelque chose. celui qui est sans Dieu et qui pêche, nous savons une chose, ça mène à la mort. Ça mène à la mort, ça mène à l'enfer. Il dit ici, ce n'est pas à ce péché-là que Jean dit, priez pour ce péché-là. Il va dire, prie pour ton frère qui pêche. Et c'est une de nos responsabilités. Pourquoi? Parce que nous savons, un, nous avons l'assurance de la vie éternelle, deux, nous savons que Dieu répond à nos prières. Trois, nous savons que nous avons la victoire sur le péché. Alors, il est de notre devoir que de prier pour nos frères, nos sœurs de l'Assemblée qui vivent une situation de péché, qui commettent le péché. Nous devons prier que Dieu puisse les restaurer, que Dieu puisse intervenir. Et vraiment, quelquefois, on a cette tendance-là à regarder le péché de l'autre et à le voir plus horrible que le nôtre. puis on regarde et on se dit « Ah, il est donc bien pécheur. Ah, c'est donc bien dégoûtant son péché. » Mais le péché, c'est toujours dégoûtant. Le sien, comme le mien. Puis des fois, j'ai l'impression de dire « Ah, le péché des autres est toujours plus gros que le mien. » Mais Jésus va dire « Pourquoi essaies-tu d'enlever la paille dans l'œil de ton frère alors que toi, tu as une poutre? » Alors, évitons. Évitons de juger la gravité du péché des autres et faisons ce que Dieu demande de nous. Mettons-nous à genoux et prions. Prions pour nos frères et nos sœurs qui chutent, qui ne résistent pas au péché, qui, dans un moment de faiblesse, sont tombés, sachant très bien que le Dieu que nous serrons est un Dieu de grâce, est un Dieu qui répond aux prières et un Dieu qui restaure. Donc, c'est avec cette foi-là que nous allons et que nous prions pour nos frères et nos sœurs. Amen. Dernier point. Avant dernier point, avant d'aller à la conclusion, nous savons que nous appartenons à Dieu. Et ça, c'est particulier. Parce qu'on a été choisis par Dieu. Loin de moi, l'idée de vouloir exciter notre orgueil. Dieu ne nous a choisis pas parce que nous étions meilleurs, mais bien parce qu'il nous a fait grâce. Ce n'est que pure grâce. Cependant, cette notion-là d'adoption, cette notion-là d'élection, me réconforte. Parce que je sais que rien ni personne ne peut me ravir de la main de mon Seigneur. Alors que dans la tempête, c'est la seule et unique pensée qui me réconforte, c'est celle de savoir que j'appartiens à Dieu et qu'il me guidera à mon part. C'est une réalité qui me touche. C'est lorsque je pense au martyr de l'Église. Lorsque je pense au martyr du début de l'Église. Ça, ça me bouleverse tout le temps. Parce que je me dis, la connaissance, ils savaient qu'ils appartenaient à Dieu. Ils savaient qu'ils étaient élus de Dieu. Et c'est ce qui les a fait persévérer jusqu'à la mort. Et quelquefois, on a une vision très, très erronée de notre appartenance à Dieu. Puis on pense que parce que nous sommes enfants de Dieu, aucune maladie ne nous touchera, aucun malheur ne nous touchera, aucune tempête. va nous toucher, aucune attaque va nous atteindre. Appartenir à Dieu, ce n'est pas le saut d'approbation que rien va nous arriver jamais. Appartenir à Dieu, c'est le saut d'approbation qui nous garantit notre laissé-passer dans l'éternité. Que lorsque nous allons arriver au paradis, que nous allons être présents face à face avec Dieu et que Dieu va nous dire pourquoi si je te laisserais rentrer au paradis, ma réponse est comme tu ne devrais pas me laisser rentrer au paradis. Si ce n'est que par mes propres mérites, je ne mérite rien. Mais par exemple, je sais que ton fils, Jésus-Christ, je lui appartiens. Il a payé. Il a payé ma dette. Il a racheté mon péché. Moi, par mes propres mérites, je ne peux pas rentrer au paradis. Mais par exemple, une chose que je sais, c'est que à ce jour-là, je vais serrer fortement à la main de Jésus. Fortement. Parce que je sais que c'est lui qui a racheté. Parce que je sais que je lui appartiens. Il a racheté mes péchés. Il a racheté ma condition de pécheur. Il m'a donné libre accès maintenant au paradis et à la vie éternelle. Amen. C'est ma prière. C'est ma prière pour moi-même. C'est ma prière pour vous que même dans la pire des circonstances, que dans le pire des moments, la pire des circonstances, le plus sombre de votre vie, vous puissiez garder en tête que votre destination reste inchangée. Votre destination reste inchangée. Peu importe le diagnostic, peu importe la situation ou la circonstance, ma destination éternelle reste inchangée. Je m'en vais dans les joies de mon maître parce que j'appartiens à Dieu. Finalement, nous connaissons la vérité. Et la Bible va dire que la vérité nous rend libres. Nous pouvons vivre avec cette pleine assurance. Et je sais que, je ne m'étendrai pas là-dessus, il y a déjà eu des messages là-dessus, il y a plein de courants dans le monde, il y a plein de pensées, les choses changent, les choses bougent. Mais savez-vous ce qui ne change pas? Savez-vous ce qui ne bouge pas? La vérité. Parce qu'une vérité qui change n'est plus d'une vérité. La vérité, elle, elle reste. La Bible va parler de Dieu comme étant un roc. Le roc sur lequel les vagues, les tsunamis, les tempêtes des courants de ce monde peuvent se fracasser. Mais si nos pieds sont solidement ancrés sur Dieu, sur sa parole, nous savons que nous sommes sur la vérité. Et cette vérité ne changera pas. Cette vérité ne sera pas ébranlée. Alors, ça nous donne l'assurance de pouvoir nous assurer. Non pas l'arrogance de dire nous avons la vérité, mais l'assurance que nous sommes à la bonne place. Et finalement, Jean va terminer en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. » Et vraiment, il termine avec ça, c'est la plus grande des appels. Parce qu'absolument tout dans ce monde va vouloir prendre la place de Dieu dans ta vie. Vraiment tout. Des bonnes choses, des mauvaises choses. Ta famille, c'est bon. Ta famille, c'est bon. Ton mariage est bon. Ta femme, c'est bon. Tes loisirs, c'est bon. Là où ça ne devient pas bon, c'est quand ça vient prendre la place de Dieu. Mais toutes ces choses-là vont tenter de prendre la place de Dieu. Ils vont tenter de devenir une idole qui va s'installer au centre. Et de toutes ces choses qui désirent prendre la place de Dieu, moi je te dis, il n'y a rien qui arrive à la cheville de ce Dieu que nous servons. Garde Dieu au centre de ta vie. Prends garde aux idoles. Repends-toi. Viens à la croix. Et nous avons cette assurance que Dieu est là. Amen. Prenons un temps ce matin simplement pour laisser ces vérités impacter nos vies. Laissons le Saint-Esprit nous parler. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs alors qu'on va aller prendre un temps et qu'on va aller dans la prière. Mais juste avant, prenons quelques instants pour simplement prier. Par éternel, on veut te remercier Seigneur pour cette assurance de la vie éternelle que tu nous donnes. Quelle grâce incomparable de savoir Seigneur que non seulement tu entends nos prières mais tu réponds à nos prières. On élève vers toi ces prières de reconnaissance, ces prières simplement de stupéfaction, de comment tu es grand, de comment tu es magnifique Seigneur. nous voulons te remercier d'avoir vaincu la mort, d'avoir vaincu le péché à notre place et d'aujourd'hui nous donner le Saint-Esprit qui nous pousse à résister encore et encore à ce péché qui nous assaille. Merci Seigneur de déclarer dans ta parole encore et encore et de rappeler par ton Saint-Esprit à nos cœurs que nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Quelle grâce nous avons Seigneur de savoir que nous pouvons t'appeler Père, ami fidèle, Seigneur. Et ma prière la plus chère c'est lorsque je serai dans ta présence, lorsque nous serons dans ta présence que nous puissions entendre de ta bouche « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans les joies de ton Maître. » Seigneur, nous te prions ce matin que tu puisses continuer de nous donner persévérance, que tu puisses continuer de nous donner le courage de déclarer cette vérité qui est la tienne, celle de l'Évangile, celle de ton Fils Jésus-Christ, incarné, fait chair et mort à la croix. Mais une mort qui n'a pas pu te retenir. Tiens, donne-nous le courage de pouvoir encore une fois déclarer ce qui semble être une folie pour les hommes, la résurrection des morts, ta résurrection, Seigneur. Et finalement, je te prie, Seigneur, avec la plus grande des humilités de nous garder, garde nos cœurs des idoles. Brise ces idoles, Seigneur, brise-les dans nos vies, afin que nous puissions te placer au centre, afin qu'absolument tout dans notre vie ait rapport à toi. Afin, Seigneur, que nous n'ayons d'autres dieux que toi et toi seul. Alors, Père éternel, encore une fois, merci. Et c'est dans un élan ensemble de ton Église dit un beau et un grand Amen, Amen et Amen. Allons simplement ensemble louer, louer, louer le Seigneur.